aïe oh ouais ça fera mieux comme ça ah ouais carrément aïe 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 putain tu verras le polish capot va être fin on se permet ce genre de gag bienvenue dans cette vidéo éducative comment avoir l'air pauvre dans une voiture de riche voilà vous voulez éviter le fisc mais pas avoir l'air d'être d'avoir mis beaucoup de sous dans votre moyen de déplacement mais vous s'arrangez un petit peu quand même en tout cas pour vous à vos yeux c'est maintenant en général on préfère l'inverse ouais on préfère avoir l'air riche dans des caisses qui valent rien ouais c'est vrai regardardement c'est l'inverse bah moi j'ai été inspiré parce que je sais tirer d'une histoire vraie parce que je voyais avant j'étais dans une je bossais dans une compagnie d'assurance ok au siège et je voyais le directeur général qui faisait tous les efforts du monde pour avoir l'air pauvre mais on sait tous qu'il avait un salaire à six chiffres et son choix et j'ai trouvé que son choix était très 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 malin parce qu'il avait un ds5 hyper optionné de fou alors ça coûte très cher un beau ds5 très bien cher mais voilà c'était c'était encore badge de citroën il se la jouait vieille france france moderne etc alors que c'était le ds5 le plus blindé du monde il y avait tout dedans et voilà il est discrète aussi ds c'est un côté premium quand même oui oui mais non j'aide pas trop à l'époque c'était une citroën ds5 à l'époque de david excusez moi monsieur j'avais malentendu les premières c'est ça la claire est chromée devant là ouais le c'est comme ça oui les sables c'est hideux alors que je savais très bien que c'était un menteur si tu me regardes olivier je sais que tu garais des voitures dans le parking de la société qui était bien mieux parce qu'un jour j'ai eu accès au parking j'ai vu ce que tu avais il avait quoi il avait une très belle alfa romeo scalino mais voilà mais on l'avait discret discret l'olivier pour régler c'est la lettre de démission la fameuse donc moi j'ai trouvé que la ds c'était un move pour avoir l'air d'un patron proche proche du peuple quoi en citroën c'était un excellent move je peux y aller on fait dans le sens des aiguilles d'une montre et ben je pense à une voiture en particulier voire deux mais en tout cas c'est la 912 de mon pote vincent il a une 912 qui est toute repeinte lui-même qui fait très patiné et une 912 quand tu la vois tu as l'impression qu'elle fait un peu 911 ou 912 mais en tout cas elle fait un peu voiture restaurée que trois bouts de ficelle etc sauf que c'est une bagnole qui cote entre avec grosse maille parce que je sais que vous êtes les rois de la cote mais 35 et 50 mille enfin ça vaut l'argent pour une fois tu es bon je deviens spéculateur à force de vous fréquenter en tout cas ce n'est pas une voiture où ça fait pas porsche de ça fait un peu la porsche de keyfoundation on en a parlé un peu elle est un peu rocké la bagnole et je trouve du coup il n'a pas du tout l'air riche dedans au contraire ça fait un peu oh putain le mec il a une 900 il n'a même pas les moyens de la retaper alors qu'elle est il y a des gens qui se font insulter en 924 je me rattraperai sur le prochain choix non mais non mais ok je comprends oui je comprends l'idée mais je vais te donner un vrai choix moi bah non parce que c'est mon tour d'accord moi il y a une hiérarchie il a une fausse rolex qui saute les minutes du coup il n'a plus vraiment le sens des montres il est 25h18 je comprends pas on m'a dit que c'était une vraie 25 euros bah vas-y en vrai une caisse du coup bah bien cher et tu as l'air pauvre moi j'ai pensé direct à certaines young timers même beaucoup de young timers et direct à une clio williams en vrai une clio williams ça coûte méga cher et t'as juste l'air d'un gros jacky de du nord de moins en moins de moins en moins je dirais non mais aux yeux d'argent juste aux yeux des gens qui connaissent pas trop la voiture ils vont arriver une clio 1 avec des gens de doré enfin juste j'imagine ma mère voir cette voiture elle va se taper une barre tu vois elle va dire je lui dis je l'ai acheté à 30 mille euros elle va me rigoler à la gueule il faut vraiment le voir dans le regard des gens qui connaissent rien en caisse exactement moi je l'ai vu un peu comme ça moi personnellement mais une williams sont c'est tous aujourd'hui surtout une numérotée que ça vaut bien cher franchement en dessous de 25000 euros c'est très très compliqué le numéro williams c'est limité arrête inquiète ouais ça a marché bon on va en refaire alors oui pour ceux qui savent pas les sur les williams seuls les phasins étaient numérotés puis après renault s'est rendu compte que ça se vendait super bien du coup ils ont dit nique sa mère on fait une série 2 qui n'est pas numérotée tu crois qu'ils ont vraiment dit nique sa mère je pense que je pense qu'en tout cas s'ils n'ont pas dit pour des raisons de politesse ils l'ont fait quelqu'un qui est rentré dans la salle dit nique sa mère non ça se tient ça se tient après oui quand tu connais la bagnole évidemment tu sais que le mec est pas pauvre ok ok moi je vais vous parler d'une voiture tchèque pour pour changer je vais vous parler d'une tatra et je vais pas vous parler de n'importe quelle tatra je vais vous parler d'une tatra 613 c'est les toutes dernières c'est les toutes dernières donc elle date des années 90 donc on a toujours un v8 derrière logique mais elle est vraiment tout carré elle est très 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 carré on a l'impression qu'on est en r21 manager quoi peut-être r25 c'est un peu c'est 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 gros c'est c'est assez gros comme voiture et ça vaut à peu près 85 mille balles voilà et on a on est vraiment c'est une voiture soviétique oui non ça vaut extrêmement alors dans les pays de l'est parce que en france tout le monde s'en branle en france on ne s'en fout mais piotre a vendu la sienne à 85 ah oui d'accord excellent il a vendu vraiment en excellent et bah c'est recherché à l'est si vous avez le tatra en france soyez malin c'est un gros sur benzin on a des acheteurs polonais tout ça maintenant mon autre choix c'est une expérience personnelle que j'ai découvert à mon grand dame grand dame de mon portefeuille c'est posséder un range rover classique c'est une voiture de t'as l'air de pas grand chose t'as l'air d'un chasseur ou d'un agriculteur resté bloqué dans les années 70 et en fait si c'est très cher surtout si tu veux prendre des premiers modèles et suffixe a ça peut aller de 50 à 65 mille euros ouais quand c'est neuf ça t'aime bien 50 c'est ça ou alors même si t'en prends de piètre qualité comme le mien j'ai acheté ça te coûte très cher à posséder en fait pour si tu veux qu'il marche c'est beaucoup d'oseille alors tiens t'as c'est très cher parce que tu l'as un peu cherché oui je l'ai un peu cherché mais les gens y auront vérifié par eux mêmes dans ta vidéo non mais donc oui le range rover classique en tout cas c'est à l'air de rien mais t'as mis beaucoup de sous pour que ça marche un peu comme les langs cruisers en fait je rends pensé aux langs cruisers classiques ça marche aussi avec les vieux 4x4 classiques en fait j'ai un voisin de garage qui a un HJ75 il m'a sorti le prix lui leur tape peinture raptor et tout genre caisse de chemin quoi et quand t'es dedans tu te dis ça fait caisse comme tu disais de paysans ouais ouais ou de mec qui va à la pêche et tout ouais c'est ça et l'autre jour il m'a dit que ça valait entre 20 et 25 milles en chassez mais ouais ouais c'est cher en fait quand c'est bien propre ouais et quand c'est à moins de 300 milles on a fait une transition ouais une repossession de 4x4 toujours dans l'idée du commun des mortels un petit peu qui connait rien en bagnole il y a tout ce qui est coupé japonais typiquement Skyline GTR dans l'idée où c'est cher et t'as l'air d'un mec qui fait du tuning mais grave oui oui typiquement je pense qu'un mec typiquement mon daron je lui mets une Nissan 100NX et une GTR à côté pour lui c'est deux coupés japonais de merde alors que bon il y a quand même une belle gif entre les deux je pense que la plupart des coupés japonais qui ressemblent à une berline tricor en gros après si tu prends une RX-E7 comme il y avait dans le speed shop ça on voit que c'est un coupé donc forcément après ton père il roule en Rolls-Royce donc il roule en Rolls-Royce ton père c'est vrai donc bon vas-y j'enchaîne et bah moi j'ai pensé bah toujours ça me met à l'esprit acheter une Lada Niva 9 c'est quand même j'ai regardé en annonce t'as des trucs à 20 000 euros donc on va dire aller ça cote entre 15 et 20 000 euros plutôt ouais enfin sur les derniers derniers ouais ouais sur des très récents alors oui c'est plutôt 20 000 c'est plutôt 20 000 ok bah on part sur 20 000 euros franchement t'as dépensé 20 000 euros et t'as une Lada Niva de communiste je vais dire mais surtout que le Lada Niva il va être restylé en 2025 quoi ? ouais il va être restylé c'est la première fois depuis 40 ans c'est le cyber-truck non ? non faut s'imaginer le c'est vraiment pas le changement mais de ouf non non mais il va être vraiment restylé pour les 50 ans d'une Niva c'est dire ça me fait trop peur parce que le Niva est beau au bout de 50 ans ils font un phase 2 oui non parce que ce qu'il faut savoir sur le Lada Niva c'est que donc je crois que ça existe à partir de 1975 ouais années 70 74-75 Lada Niva là on est en les derniers modèles je pense que c'est en 2021 en Russie ils existent encore mais en Europe je crois que les derniers qu'on peut acheter c'est 2021 après ça passe plus à une norme euro mais ça a la même tête on les met à côté il y a juste des pare-chops qui ont un petit peu changé oui il y a des pare-chops plastiques en plus et derrière il y a des feux LED des feux LED on dirait des feux tuning mais c'est d'origine je pense que t'as gagné une injection ça vaut combien un vieux Niva d'occasion ? en fait ça dépend de à quel point il est rouillé ouais c'est ça ça dépend de à quel état ? 7-8 t'en as des biens la question c'est à quel point il est rouillé oui c'est ça ouais c'est l'état d'avancement naturel mais vu que quasiment si je n'ai pas de bêtise tous les Niva sont en GPL la plupart la plupart beaucoup donc tous les Lada Niva sont critères et oui oh la casse du siècle bon du coup mais t'as l'air quand même très pauvre dans un Lada Niva et t'as quand même dépensé 20 000 euros je pense que t'aurais pu les dépenser ailleurs mais peut-être que tu voulais aller avoir l'air pauvre peut-être que t'es direct en général de L'Oréal le retour du comté de Lausanne le Lada Niva avec les stickers LVMH dessus voiture de société Bernard Arnaud et Bernard Arnaud moi je vais parler d'un SUV enfin non même d'un 4x4 d'un vrai 4x4 son pendant 9 mais vraiment 9 c'est le Dacia Duster parce qu'un Dacia Duster la 2023 9 c'est 30 000 euros c'est 30 000 euros avec si tu le mets des options et compagnie oui t'es à 30 000 euros attends mais c'est plus une Dacia le principe de Dacia c'est que ça coûte pas cher avec des options avec des machins t'arrives à 30 000 euros bah tu vois ça m'étonne dans ma tête si tu vois Dacia c'est des voitures pas chères pas chères pas chères et là le prix me choque en fait c'est fini là ils veulent monter en gamme mais sauf que dans le temps que les gens comprennent que Dacia est monté en gamme pour le moment c'est encore des Dacia c'est des voitures pas chères et après Renault va racheter l'Ada Renault va racheter l'Ada et faire monter l'Ada en gamme je crois que Renault possède déjà l'Ada enfin posséder c'est terminé quand la Russie a décidé d'envahir le monde c'est ça bon une voiture qui me vient à l'esprit en plus c'est une voiture un peu qui est devenue un peu mythique grâce à notre ami Luc Besson mythique c'est la E500 il n'y en a même que dans Taxi ah ouais c'est une voiture qui coûte super cher c'est tellement cher c'est 40 000 euros 40 000 euros pour un bel exemplaire et c'est vrai que pour un non averti c'est la Mercedes du Gitan ah mais c'est vraiment du chauffeur des taxis mais quelle voiture fantastique mais ouais t'as l'air de rien t'as mis tout cet argent pour avoir l'air d'un chauffeur de taxi des années 3,6 années pour vous dire à tel point que ça vaut cher cette voiture je sais pas si c'était très français cette phrase mais on regardait des annonces avec Thomas hier on fait jamais ça et il y a un mec qui proposait contre une E500 il disait la voiture n'est pas à vendre étudie proposition d'échange contre appartement ou maison non mais t'invite voilà t'imagines le dit j'avoue que c'est le prix d'un petit appart dans une ville de genre chez moi de seconde zone fière de l'être les laissés pour compte descendants calme toi ta grand-mère habite Joanie mec dans Lyon qu'est-ce que tu parles le premier condescendant à l'aïe d'Abbaye c'est encore pire du coup c'est pas mon vrai cette blinde à entretenir c'est vraiment possible bref désormais vous savez comment ne pas être pauvre aux yeux du monde mais être blindé mais attends mais on a pas fait il manque un pardon je suis désolé j'ai réellement croix elle laissait ça dans la vidéo avant que David y décède je vais vite enquiller sur mon choix du coup les mini point merci alors soit je le spoil soit je fais vraiment la référence à un talk qui est passé sinon tant pis pour le spoil mais tu parlais des mini très sans MPI oui c'est cher t'as l'air d'un mec qui roule en mini c'est à dire une voiture à 5000 balles quand t'as des 1000 les plus répandus un bon jour des années 90 ouais mais t'as pas l'air d'un mec qui est blindé quand tu roules en mini au contraire c'est genre oh la petite voiture mignonne et si t'as une MPI t'as quand même entre 15 et 20 tickets dans une mini oui donc tu trouves que c'est beaucoup d'argent pour une mini surtout quand tu peux trouver à peu près la même voiture avec pas le même moteur mais ou même une une mini moderne oui une coupeur une vieille coupeur des années 70 ça coûte aussi la blinde de thune une 1300 des années 70 en marque 2 ça coûte plus de 20 000 euros une innocentie pourquoi je ne l'ai pas pensé ça c'est incroyable comme voiture mais t'as pas l'air bien plus riche que celui t'as pas l'air bien plus riche que celui qui a une mini 1000 des années 80 c'est un truc de puriste c'est un truc de connaissance on est passionné par le produit le mec qui sait pas lui il a une vieille austine c'est un poète c'est un artiste ça fait une tronction parfaite avec la caisse que je voulais dire une 205 GTI en vrai t'es un gars dans une 205 franchement t'en vas encore dans les campagnes mais mieux pour un non averti une 205 turbo 16 ouais j'allais dire ça je sais pas je sais pas parce que pour un non averti mec elle en jette c'est un tuning regarde ce jeté avec sa 205 tuning une dima c'est une 205 c'est vrai oui c'est ça ils font pas la diff et tant qu'on est à 205 et encore un exemple de directeur général qui a bien compris Bernard Arnault il s'est dit franchement je vais me faire une 205 oui mais c'était à l'époque où c'était neuf ouais mais il a quand même s'il a voulu se la jouer modeste Bernard de Chirac avait une 205 aussi rouge automatique je crois bien maintenant que mon choix de la 205 GTI a été grillé j'avais une autre idée et qui est encore pire je pense c'est la Fiat 500 Jolie ah oui vous l'avez vu à l'époque auto non mais oui on a eu plusieurs fois on a eu à la vente pas mal on a eu des Spiagina qui sont des répliques de Jolie une vraie Jolie c'est 80 000 euros on est d'accord elle est 60-80 quoi ? et t'as l'air t'as pas l'air plus riche non plus t'as l'air d'un mec sympathique t'as pas l'air sympathique t'as pas l'air plus riche t'as l'air d'un mec qui va à la plage à Doubile t'as l'air d'un mec qui a été à Bricorama et qui l'a acheté en 3 fois sans frais pour illustrer son jardin avec sa carte au nez bon et bien sur ces choix incroyables merci dites nous vous comment vous faites pour avoir l'air pauvre alors qu'on sait tous que vous êtes blindés exactement dites nous tout c'est pas la crise pour tout le monde être en piéton mais en tout cas si vous voulez arrêter de mentir acheter des voitures sur benzin il y a toujours des bonnes affaires vous aurez l'air riche et malin putain j'ai envie de penser à un truc les mecs qui achètent des vélos à 10 000 euros ils ont l'air si pauvres ils sont en vélo les mecs ils ont dépensé 10 000 euros allez salut à plus tchou